Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau à Palachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska sera vous séduire et vous en mette plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. Aujourd'hui à l'émission, nous visitons deux municipalités, soit Saint-Philippe-d'Anery et Saint-Bruno. Pour ce qui est de Saint-Philippe, on vous amène à la Maison de la culture Léo Leclerc et à un grand bazar. À Saint-Bruno, on s'en va à la pourvoirie des Trois-Lacs. Et j'ai un super défi pour Pierre-Luc, notre caméraman. Oh oh! Ouh là là! Hum! 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 C'est bon, là! C'est bon, là! Oh! Camour, amour, Camour, Kamouraska! Oh! Amour, Camour, amour, Kamouraska! Mais le papapa, le palapapa, palapapa! Saint-Philippe-d'Anery est une municipalité située au coeur du comté de Kamouraska, entre mer et montagne. Les premiers habitants arrivent à cet endroit en 1790 et les lieux sont identifiés comme Côte des Beaubiens. Après trois tentatives, les habitants obtiennent en 1871 une paroisse détachée des autres municipalités environnantes. L'agriculture et différentes industries et commerces y offrent plusieurs emplois. Saint-Philippe-d'Anery propose de nombreux services à sa population, autant dans le domaine culturel, social et sportif. On est ici aujourd'hui pour parler de la maison de la culture Léo Leclerc. D'abord, à Saint-Philippe-de-Anery, il faut dire que les gens sont quand même soucieux de garder le patrimoine, de le conserver. Ce que vous avez fait avec la maison de la culture Léo Leclerc, donc qu'est-ce qui a été fait pour conserver ce bâtiment-là? Premièrement, la bibliothèque logeait dans l'école. Et l'école avait besoin d'un local, donc la bibliothèque était... il fallait faire quelque chose. Donc, nous, à la municipalité, on a su que le présbytère, si on approchait la fabrique, il serait peut-être vendeur du présbytère. Et suite à des discussions, il y a une réunion paroissiale, les gens ont été d'accord pour que la fabrique vende le présbytère à la municipalité pour qu'on ait une nouvelle bibliothèque, une maison de la culture. Puis ça s'est fait, avec des subventions sûrement, mais principalement, mais ça a été fait très bien. Et justement, cette maison-là est maintenant ouverte au public pour différentes raisons. Parlez-nous des activités qu'on peut y faire. Les principales activités, bien, sont tenues par la bibliothèque. C'est la bibliothèque qui est maître d'oeuvre pour la maison de la culture. C'est elle qui organise une fois de temps en temps, si tu veux, des activités pour la semaine des bibliothèques, les jeunes aussi. Quand il y a des activités, les jeunes de l'école, ils viennent. Puis s'il y a des choses spéciales, comme dans la semaine du livre, quelque chose de même, c'est toujours la bibliothèque qui organise les activités pour les jeunes et pour la population. Puis au cours de l'été, il y a un concours de lecture. Pour ce qui est de l'intérieur de la bibliothèque, c'est le comité de la bibliothèque qui s'occupe de faire les activités. Avec la collaboration de la municipalité et du CLD, de la MRC, de la Caisse populaire, on a aménagé l'extérieur, le terrain extérieur, la partie de la fabrique, des bureaux de la fabrique, puis ce qui appartenait à la fabrique, les beaux terrains. On a aménagé une halte vélo. On a aménagé un kiosque pour recevoir aussi des groupes de musique qui pourraient faire des soirées. Donc l'été qui vient, en 2015, on aura vraiment des activités extérieures à la maison de la culture. La maison de la culture et la bibliothèque portent chacune un nom, un nom quand même important. Parlez-nous de ces noms-là. La maison de la culture a été dédiée au nom de M. Léo Leclerc, qui est arrivé à Saint-Philippe, je crois, dans les années 1950. Il était médecin. Il rendait service à la population de Saint-Philippe, Saint-Denis, Mont-Carmel et des environs. Et M. Leclerc, bien, il s'est impliqué et tout à la commission scolaire. Il était président de la commission scolaire. Il était intéressé à ce que la municipalité se développe. En 68, il a été nommé maire. Quand on a fêté le centenaire en 70, c'est lui qui est maire de la municipalité. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour la municipalité. Il s'est impliqué. Le deuxième, bien, la bibliothèque Claude Béchard, c'est grâce à Claude Béchard, si on a eu des subventions. Claude Béchard, il est né à Saint-Philippe. Il a beaucoup participé à la vie communautaire de Saint-Philippe. Donc quand on lui a parlé qu'on avait besoin des subventions pour acheter la... Il a été vraiment coopérateur et même beaucoup. Il ne nous a jamais laissé tomber. Puis c'est pour ça qu'on nomme la bibliothèque Claude Béchard. Parce que c'est lui, grâce à lui, qu'on a eu cette bâtisse. On se trouve présentement au Grand Bazar de Saint-Philippe-de-Néry. Que ce soit des ventes de garage ou encore des marchés aux puces, on en retrouve tout l'été au Kamouraska. Et moi, Marie, j'ai quelques questions à poser à l'organisateur du Grand Bazar, Jean-François Vallée. Et pour ce faire, Marie-Andrée va faire la caméra. Parce qu'on a laissé Pierre-Luc en haut du clocher pour affronter ses peurs. Parce que, au petit chou, il y a le vertige. Salut, Pierre-Luc! Alors, Marie-Andrée, tu me suis. On va voir Jean-François Vallée. Je te suis. Salut, Jean-François! Allô! Comment ça va? Ça va bien! Ça se passe bien pour toi? Bien oui, oui. Je suis dans le barda, dans le bazar. C'est pour ça qu'on a fait ça un bazar, d'ailleurs. Dis-moi, Jean-François, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui différencie d'un bazar, d'un marchés aux puces ou d'une vente de garage? Bien, premièrement, le nom marché aux puces comme tel, moi, comme prof de français, je m'étais dit, ça vient de flea market, et puis normalement, il faudrait dire vendre des barras ou des choses comme ça. Ou même, en France, ils disent vite grenier. Bon, mais ça ne passerait pas tellement ici. Alors, le mot bazar qui vient de l'arabe, les Arabes étant un peuple très commerçant, l'idée, c'est de vendre des objets. Puis je ne voulais pas que ce soit seulement, on ne voulait pas, en fait, au comité de développement, que ce soit uniquement des vieilleries, là. Parce qu'il y a aussi de l'artisanat, qui a ses lettres de noblesse quand même. Je sais très bien, moi, que dans le temps des fêtes, par exemple, j'ai eu au marché de Noël de Saint-Philippe, puis j'achète pratiquement tous mes cadeaux de la part des artisans. Alors, on voulait fusionner les deux. C'est ça le concept du grand bazar. C'est qu'il y a autant les gens qui vident leur grenier que les gens qui créent des choses de leur main, là, qui font de l'art populaire, finalement. Puis souvent, c'est assez étonnant. Ce qu'on peut trouver, là, comme qualité? Bien, justement, qu'est-ce qu'on retrouve ici, là, aujourd'hui? Bien, on retrouve, justement, des tables mélangées, comme la mienne. Moi, c'est plutôt des choses que j'utilise plus, là, comme on dit, donc, dans le... Et que les enfants grandissent et qu'ils utilisent leur jouet. Bien, c'est ça. Puis souvent, même, on peut les avoir achetées nous-mêmes dans un autre marché aux puces, là. Et puis il y a aussi, bien, des choses plus du cercle des fermières, entre autres, comme ici. Oui, je vois ici, là, ça, c'est pas utilisé, là. C'est énorme, là. C'est une oeuvre, là, faite par les mains de ma belle-sœur. Parce que là, il y a une partie extérieure, mais il y a une partie intérieure aussi. Oui, on va y aller tantôt. Alors, les exposants sont curieux de rentrer à l'intérieur, puis de voir l'extérieur aussi. L'idée, c'était d'attirer les deux clientèles. Puis dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'un bazar, c'est aussi populaire avec les gens? On voit beaucoup dans le Kamouraska, tout l'été, des bazar, des ventes de garage, des marchés aux puces. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi populaire? Je pense que l'hiver, les gens sont encabannés, puis ils ont le goût de sortir. Puis à un moment donné, aussi, on est dans une société quand même d'abondance. Oui. Mais en même temps, cette abondance-là, bien, on peut la faire partager au lieu de jeter, se débarrasser de nos objets. Bien, on aime ça les échanger. C'est le vieux concept du troc, qui est vieux comme le monde. C'est presque du troc, parce qu'on s'entend qu'il y a des choses qui partent ici pour vraiment pas cher. C'est sûr qu'il y en a qui ne veulent pas baisser leur prix, mais bon, c'est le plaisir de négocier aussi. Bien, justement, est-ce que tu as des petits trucs pour nous? Comment bien négocier un objet qui nous intéresse? Est-ce qu'il y a des petits trucs qu'on peut aider? Moi, j'appelle ça la technique du chien. OK. Quand on court après un chien, il se sauve. Mais si on se sauve du chien, qu'est-ce qu'il fait? Il nous court après. OK. Donc, l'idée, c'est de faire croire que ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est de ne pas montrer que tel objet, wow, ça me le prend absolument. Puis c'est pour ça que c'est dangereux avec des enfants, parce qu'eux sont tellement spontanés qu'ils vont faire en sorte que le prix ne baissera pas. Puis moi, ce que j'aime d'aller dans un bazar, c'est de trouver les objets les plus farfelus qu'on peut trouver dans des bazars au marché aux puces. Donc, tu viens-tu avec moi, on va essayer de trouver un objet farfelu. Oui, oui, pas de problème. Bien oui, on va essayer. Parfait, viens-t'en. Bon. Fait que c'est ce qu'on retrouve, bon. Là, on cherche l'objet le plus farfelu. Euh, des billes. On ne sait pas pourquoi, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des petites billes, là? Oui, oui, c'est bizarre, ça. C'est quand même, là, c'est farfelu. C'est peut-être juste un maraquage, comme. À quoi ça sert, les petites billes, ici? Oh! Ça, c'est une balle qu'on met... Ça, c'est pour mettre dans un fusil, là. Oh, oh, ça, c'est... Ça a une utilité. Mais c'est parce que ce n'est pas de notre génération, c'est ça qui arrive, hein? Ça fait qu'on n'était pas... Tu sais, ces fusils-là, là, pour les jeunes, là. Ça, c'est farfelu, oui. Ça, c'est... Ça marche-tu, ici? OK, là. Genre, un chat qui voit ça, là, il... Il part en peur, hein? Oui, c'est ça, je pense que c'est pour les animaux. Il s'amuse. Ça, c'est quand même... Ça, c'est farfelu. Ça va être dur à battre, sérieusement, là. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, vous mettez la barre haute, là. Ouais, ouais, diamanté. OK, c'est vraiment pour couper la céramique, ça. Ça fait que c'est pas farfelu du tout, là. Il y a vraiment du monde normal qui se serve de ça, normalement. Des gens, des travailleurs, là, qui gagnent leur vie avec ça. Je pense que je suis dû pour m'en acheter un. Alors, on cherche un objet farfelu. On a une citoyenne de Saint-Philippe qui est farfelue. Ah oui? Parce que Muriel, elle aime ça se déguiser. Elle aime ça faire toutes sortes de choses à l'Halloween. Bon, bien, c'est parfait. C'est encore mieux. On a trouvé une personne farfelue, donc, c'est merveilleux. Ah, ça, c'est des mops à vestiaire le tricoté? Oui. Hé! Faites à la main. Ça, c'est quand même rare. Oui, oui, oui. C'est comme le genre, un peu, des cercles de fermière. On a des mops à vaisselle, mais faites à la main, quand même. C'est très original, puis c'est plus doux. Peut-être que dans son coin, ils disent mops. Nous, on dit plus des lavettes. C'est bon. Ici, on a des... Ça, c'est très farfelu, une guitare sans cordes. Parce que là, il faut que tu fasses, là, tu sais... C'est vrai, ça! Zing, 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 zing! Puis là, il faut que tu tapes. Puis là, je vais l'accorder. Je vais l'accorder. Il me semble que ça cille. Ah, on cherche des choses farfelues. Ah, des choses farfelues? Non, mais... Il y a ça. Ça. Ça, c'est quand même assez spécial. C'est une cellière poivrière, si je ne me trompe pas. C'est pas un petit coco, hein? C'est comme une enginale. Ton ciel, ton poivre. J'avoue que je n'ai jamais vu ça. Non, mais je peux mourir maintenant que j'ai vu ça, là. Oui, maintenant, là. En plus, j'ai vu Saint-Philippe. Après ça, tu peux mourir. Oui, on l'a trouvé! C'est ça qui a gagné. C'est unanime. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est très gentil. Ça va aller. Ça me fait plaisir de te rencontrer. La population de Saint-Bruno de Kamouraska se compose d'environ 530 bruloises et brulois. C'est en 1834 que les premiers colons y arrivent, dû au manque de terre dans la seigneurie de Kamouraska. En 1893, la paroisse est érigée canoniquement. Encore aujourd'hui, la forêt et l'agriculture demeurent les principales activités économiques de Saint-Bruno, auxquelles s'ajoute le tourisme. Nous sommes maintenant prêts pour la chronique du Haut-Pays du Kamouraska avec Alexandre Bibeau dans la municipalité de Saint-Bruno de Kamouraska. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie-Andrée. Alors Saint-Bruno, qu'est-ce qu'il y a de beau ici dans le parc régional? Ah, Saint-Bruno, Saint-Bruno, on la surnomme le joyau caché du Haut-Pays. Justement parce que Saint-Bruno est la municipalité qui est la plus éloignée du littoral. Donc c'est la municipalité qui est vraiment le plus haut dans le Haut-Pays. C'est une municipalité où il y a de nombreuses rivières. Cette traverse le territoire, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs ponts. On pourrait presque lui donner le surnom de la petite Venise du Haut-Pays. Et on se trouve actuellement à la place de l'église, qui est un site patrimonial avec un ensemble patrimonial super bien conservé, avec les belles maisons, l'église, le parc. Et aussi plusieurs activités culturelles qui se tiennent ici. Donc actuellement, l'expo photographique. On va trouver à Saint-Bruno surtout un lieu pour aller marcher en forêt, pour aller se balader le long des rivières et venir rencontrer les gens, rencontrer la population. Et avec un peu de chance aussi, entendre plein d'histoires et de légendes assez particulières, parce qu'il y en a eu plusieurs. Les habitants de Saint-Bruno se feront un plaisir de vous raconter l'histoire du quêteux à deux poches, ainsi que l'histoire de Bruno Pas-de-Tabac, qui a donné son nom à la municipalité. Et pour terminer une bonne visite à Saint-Bruno-de-Kamouraska, immanquablement, il faut se rendre un peu plus haut, jusqu'à la pourvoirie des Trois-Lacs, pour la pêche, pour la détente, la chasse, mais aussi pour le mycotouriste. Donc, je vous invite à aller visiter ça. Je me trouve présentement en compagnie d'Isabelle Simard, afin de parler de deux sujets aujourd'hui, soit le mycotourisme et la pourvoirie des Trois-Lacs. D'abord, qu'est-ce que le mycotourisme? Le mycotourisme, c'est une initiation aux champignons sauvages qu'on retrouve dans nos forêts, ici dans la région de Kamouraska, et tout particulièrement à la pourvoirie des Trois-Lacs. On apprend aux gens comment aller s'identifier en forêt, et il y a aussi une dégustation à la fin pour aussi faire découvrir aux gens toutes les saveurs qui renferment ces bons champignons sauvages. Qu'est-ce qu'on doit savoir à propos du mycotourisme, pour nous qui ne connaissons pas ça? Parce qu'il y a beaucoup de champignons dans nos forêts, il y a un grand potentiel commercial, puis il y a beaucoup d'intérêt des gens aussi à venir découvrir des champignons sur le terrain et avec un guide. Alors nous, notre but, c'est vraiment de s'inspirer de l'Espagne, parce qu'on a vraiment le potentiel au niveau des champignons sauvages, ici dans notre région au Kamouraska. Pour les distinguer, les champignons, je pense que la façon première, c'est d'y aller avec un guide, quand on n'a jamais, jamais eu l'expérience ou le contact avec un champignon. C'est d'y aller avec un guide en forêt, comme le service qu'on offre ici, où il y a des guides qui se vendent aussi dans les librairies, près de chez vous. C'est bon d'avoir au moins deux guides différents chez vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment pour la région de Kamouraska, c'est le guide Jean-Dépré. Fait qu'avec ça, vous pouvez déjà commencer, aller vous promener dans la forêt avec votre guide et identifier les champignons à force d'y aller, puis avoir le guide, puis de regarder, de faire des sporées. En fait, une sporée, c'est ça ici. En plus d'avoir les guides, on fait une sporée, on met les champignons dans l'eau, sur un papier, et au bout d'un certain temps, ils se déposent une couleur sur le papier. Alors ça, ça vient comme ajouter le point sur le « i » pour ce qui est de l'identification du champignon comme tel qu'on veut identifier. Il y a quand même beaucoup de potentiel chez certains champignons, ne serait-ce que pour les vertus médicinales. Je pense qu'il y en a sur la table. Oui, ici, on est vraiment chanceux dans la région de Kamouraska. On a ici le chaga, mais dans le livre, les guides de champignons sauvages, ils vont l'appeler le polypore oblique. Ce champignon a trois propriétés médicinales. C'est un antitumoriel, un anti-inflammatoire, et il renforce aussi le système immunitaire. Et je vois qu'il n'y a pas juste des champignons. On a beaucoup de plantes ici à la Pauvoirie des Trois-Lacs. Je pense juste au thé du Labrador, qui lui, là, il est très, très, très populaire aussi. Tu vas aller sur Internet aussi, puis tu peux en acheter, mais c'est un des thés les plus populaires. C'est un antioxydant très puissant. C'est ici, là, ça se mange, ça! Oui, ça, c'est du cornouillet quatre-temps. Si vous perdez en forêt, parce que ça, c'est un fruit qu'on voit pas mal tout le long de la saison estivale jusqu'à l'automne, assez tard. Alors, le cornouillet quatre-temps, si vous êtes perdu en forêt, vous pouvez vous nourrir de ce petit fruit qui goûte presque rien, un peu pâteux, qui contient plein de protéines. Oh, des protéines! Oui, oui, en te fais-tu goûter? Bien, pourquoi pas? Je suis bien accompagnée, je pense que je mourrais pas ici aujourd'hui. Non, regarde bien. C'est pas facile, c'est doux, puis tu peux en manger à volonté. Puis il y a plein de protéines là-dedans aussi. On a aussi des plantes médicinales. Bien sûr, on a des plantes comestibles, mais ça, c'est surtout le printemps qu'on va manger plus les feuilles de plantes sauvages, comme la clitonie boréale. On peut pas manger le fruit, mais on peut manger les feuilles le printemps très tôt. Elles sont plus savoureuses. Les feuilles de bouleau aussi, vous pouvez en manger des rables à hippies. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en salade le printemps. Et là, tantôt, je parlais de champignons médicinales, mais il y a aussi des plantes médicinales. Ici, j'ai la feuille, la molène. En fait, moi, j'ai ramassé la feuille, mais on peut trouver aussi un gros coton. C'est un gros coton avec des fleurs jaunes. Puis ça, la molène, vous faites sécher la feuille. Une fois qu'elle est sec, c'est un peu le même principe que le thé du Labrador. Une fois qu'elle est sec, vous le faites infuser 15 minutes et vous buvez ça comme un thé, et c'est très bon pour établir le système respiratoire. C'est excellent pour la santé. Bien, grosso modo, bien, c'est ça. On a vraiment un potentiel pour les champignons, les champignons médicinales, les plantes comestibles, les plantes médicinales. On a de tout. On explore ça tout ensemble. Puis selon la saison, bien, il y en a qui apparaissent. Il y en a qui disparaissent. Puis nous, ici, on offre un guide à tous ceux que je vais guider. C'est un guide sur les champignons les plus populaires, ceux que je fais ramasser vraiment, les champignons nobles, ceux qu'on retrouve le plus souvent en table fine dans la restauration ou séchés en magasin. Fait que lui, on va le mettre dans un sac. Vous savez qu'on ramasse des champignons, quand on n'est pas sûr qu'ils sont comestibles, il faut vraiment les ramasser dans des sacs différents. Vraiment, pas tous mélangés dans le même sac. Malheureusement, c'est pas un champignon qu'on va faire déguster. Parce que c'est pas qu'il est toxique. Il est à peu près une fourchette. Mais il ne goûte pas qu'est-ce qu'il sent. Il a vraiment un goût très médioque une fois cuit. Mais c'est le fun, c'est intéressant. Avec les champignons, on parlait tantôt de la couleur, de la forme et aussi l'odeur. On développe vraiment tous nos sens quand on est en forêt. Ça sent vraiment l'érable. Ça sent bon à la envie de croquer dedans. Oui, hein? Isabelle, elle n'a pas besoin de supré carnière de sa tournée. Voilà, oui. Elle est toute rassasiée de sa tournée. Ah oui, c'est vraiment... Si vous voulez goûter, ça goûte un peu le tic-tac. Puis qu'est-ce qui est spécial dans cette sorte de petit thé-là, c'est qu'il y a le même élément qu'on retrouve dans l'aspirine. Donc ceux qui sont un peu fragiles à l'aspirine, c'est sûr qu'ils devraient s'abstenir de prendre le petit thé. Oui, mais voyons donc. Sinon, il n'y a aucun problème. Puis le piste de Labrador, bien ça, tout le monde peut l'en prendre. Regardez-moi ça. C'est bon, oui? C'est vraiment bon. Ça goûte les petits tic-tac. C'est vraiment bon. Hum! Ah, ça sent bon, hein? Ah, ça! Le piste de Labrador, c'est incroyable comment ça sent bon. J'aimerais ça le trouver, Colline. Lui, là, comme lui, là, il est passé comme date un peu. Il est en mode sporé. Fait que lui, il est prêt à dégager ses spores pour aller rejoindre le mycélium qui est ici, en dessous de la Terre. Parce que la plus grande partie du champignon, là, c'est la partie végétative et sous la Terre. Puis ça, c'est une partie du mycélium. Lui, quand il est rendu vieux, là, ses spores se détachent, s'envole et se dépose au sol. Et va rejoindre le mycélium qui est ici. Puis là, c'est avec tous les sucres des arbres. Puis ce mélange-là, ça fait un beau champignon. Ici, on a un bollet parasité. Un bollet parasité, c'est non comestif. Il vient tout blanc. Il fait comme pourrir sur place. Un bollet parasité. Je sais ici, un colibri des chênes, c'est comestif. Une fourchette. Vous savez, quand je vous dis une fourchette, c'est parce que ça a un goût... Oups! Ça a un goût médiocre. C'est pas vraiment dans les meilleurs champignons. OK. Mais une fourchette, si tu l'apprêtes avec des meilleurs champignons, là, c'est passable. OK. Mais il n'est pas toxique, il est bon, il peut se manger. Alors, regardez-moi de quoi ça a l'air une fois sorti de la terre. Ça, c'est un champignon qu'il ne faut pas hésiter à passer en tour d'un jet d'eau potable. Il n'y a pas de problème. Sinon, un coup de pinceau, là, ça l'enlève tout. C'est quand même dur, hein? Oui, c'est une chair qui est quand même assez coriace, mais c'est vraiment bon. Oui. Ça, c'est l'un de nos champignons aux bébêtes. Oh! Les champignons aux morts. Ça, on cuisine ça avec quoi? N'importe quoi? Tu peux mettre ça dans tes pâtes, dans ta sauce de spaghettis ou dans une sauce brune avec un bon steak à l'orignal. Oh! Je pense qu'on va aller manger chez vous. Oui, regarde! C'est comme une tarte. Et quand tu fais le champignon, il faut vraiment le virer de l'autre bord. Il est beau, Drenflor. Oui, il est vraiment beau. Ce que nous avons ici, c'est un clitopile petite prune et c'est comestible. Et ça sent très bon. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est une pourvoirie? Une pourvoirie, c'est un endroit où tu peux aller en hébergement, soit pour la vigilature, mais surtout pour la pêche. Dans la forte saison de pêche, vraiment, les gens vont louer le chalet, vont avoir les chaloupes, même le chalet. Puis ils vont pouvoir pêcher de la bonne truite, de l'ombre de la fontaine, une truite saumonnée, vraiment délicieuse. Une pourvoirie, c'est quoi aussi? C'est une place aussi où on peut chasser. Nous, on loue des zones de chasse pour la chasse à l'arbalète, à l'orignal, à la carabine, pour l'orignal aussi. Et on loue aussi des chalets et des territoires pour aussi le petit gibier. Et qu'est-ce qui est formidable, c'est que, justement, vous l'avez dit, on peut louer des chalets. Combien de chalets dans les Trois-Lacs? Il y a six chalets en tout. Il y en a cinq équipés au propente, ce qui veut dire avec le frigo, la cuisinière. Il y a un poêle à bois dans chaque chalet. Il y a une douche, il y a une toilette. Sauf le sixième, que je voulais dire, oui, il y en a un qui est plus rustique. Lui, c'est une toilette sèche, la vieille pompe à eau, le poêle à bois, un petit peu plus rustique, moins cher de location, mais très intéressant aussi. Pour les vrais hommes des bois. Oui, les vrais gars de bois. C'est parfait, Isabelle. Si tu me permets, moi, je n'ai pas fait mon épicerie cette semaine, puis là, il faut absolument que je ramène quelque chose à manger. Je vais aller pêcher. Est-ce que tu me permets que j'amène ma canne à pêche et que j'essaie de pêcher des poissons? Oui, bien sûr, oui. Ça me fait plaisir. Merci, Isabelle. Ça me fait plaisir. C'est vraiment beau, là, mais je ne suis pas bonne, je pense, pour la pêche. On s'en va dessus. Non! Eh oui, moi, je ne m'en vais pas d'ici sans mon poisson. OK. En tout cas, j'espère t'amener ton sac d'écoutage. Toi, tu vas dormir dans le lac. Non! J'avais con. J'étais venu en tout risque Mais je n'avais pas calculé le risque Celui de tomber en amour Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue. Mon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501